Bonjour, Xavier au micro de ERFM, bienvenue dans ce numéro 2 de Faits et Documents, l'émission, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. Je suis accompagné de Vincent, bonjour Vincent. Bonjour, donc dans la première partie de l'émission, nous passerons en revue l'actualité politique, puis dans la seconde partie, nous recevrons Valérie Bugo, qui vient de publier la nouvelle entreprise, Géopolitique de l'entreprise, aux éditions Sigeste. Alors que le Forum de Davos s'est terminé il y a un mois dans une ambiance morose, nous ferons le point avec elle sur l'actualité économique. Mais avant cela, retour sur l'actualité politique avec le mouvement des Gilets jaunes, dont les médias ne parlent plus que sous l'angle de l'antisémitisme et de l'atteinte à la République. A la terreur physique s'ajoute la terreur psychologique. Oui, après ces visages éborgnés qu'on voit partout à la télévision, avec une répression absolument sanglante, avec la réactivation des voltigeurs qui avaient été supprimés, il faut le rappeler, après l'assassinat de Malek Ousekine dans les années 80. Donc vraiment une répression très dure. s'ajoute une opération de terreur psychologique à l'encontre du mouvement et des participants, en les accusant d'antisémitisme, puisque les médias insistent particulièrement sur des faits annexes, comme deux boîtes aux lettres taguées avec des croix gammées, ou un commerce tagué en jaune avec écrit « Youden ». Donc ces deux faits ont créé une atmosphère où la République serait en danger, où on serait dans une atmosphère de nuit de cristal dans les années 30, etc. À cela s'ajoute un nombre incalculable de sondages sur le complotisme. On en a un par semaine, sondage de l'IFOP, Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès. On est abreuvés de sondages sur le complotisme, et avec effectivement ces sondages tendants à montrer qu'il y aurait une explosion de l'antisémitisme en France. Alors d'abord, il faut rappeler certaines bases sur les chiffres de l'antisémitisme qui sont fournis au grand public. Et la première base, et c'est un fait absolument essentiel à comprendre, c'est que les chiffres de l'antisémitisme sont fournis par le service de protection de la communauté juive, qui est un service de protection communautaire, composé souvent d'anciens militants du Bétard ou de la Ligue de Défense Juive, qui sont des milices d'extrême droite sionistes en France. Et ce service de protection communautaire est dirigé par Éric de Rothschild. Et c'est donc le SPCJ qui fournit les chiffres de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur. Contrairement aux Gilets jaunes, où on n'a que les chiffres de la police, eux, ils fournissent à la fois les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs. Donc ils sont doublement gagnants. Alors en plus, on est en plus à l'époque des fake news, où on nous rabâche avec ce terme-là, et il est évident que ce qu'on appelle agression antisémite est pour le coup le véritable royaume des fake news. En général, ces fausses agressions antisémites, parce qu'il se révèle souvent que les agressions antisémites sont des fake news, se déroulent au moment des vacances scolaires, parce qu'en fait les journaux ont déjà fait du marbre, c'est un sujet facile à traiter sur les plateaux de télévision, et puis ça permet d'obtenir des avancées politiques. Là, j'ai vu que le groupe Agir avec Fabienne Keller avait proposé que Marianne soit personnifiée par Simone Veil, qui a déjà été panthéonisée l'année dernière. Donc là, sur les croix gammées, est-ce qu'on retrouvera les auteurs, puisque ça a été très facile de retrouver avec l'ADN les auteurs qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux ? Est-ce que là, il y aura des mêmes relevés ADN ? Sachant que le type qui avait fait le pochoir est déjà revenu sur les lieux du crime pour tout nettoyer, en quelque sorte. Juste pour rappel, la dernière agression antisémite, c'était en décembre. Donc déjà, pendant les vacances de Noël, on approche des vacances de février, donc vague d'agressions antisémites, vacances de février, marbre dans les journaux. En décembre, c'était déjà la même histoire, avec, il faut s'en rappeler, tout le monde l'a déjà oublié, mais l'agression antisémite de la ligne 4, avec un journaliste de 20 minutes, Thibaut Chevriard, qui se trouvait dans un wagon où une ancienne déportée aurait été agressée par des gilets jaunes qui faisaient des quenelles. Alors, il tweet, le 22 décembre au soir, ce geste est un geste antisémite. Alors, ça, c'est la vieille dame qui leur aurait dit ça. Ce geste est un geste antisémite. Je suis juive, j'ai été déportée à Auschwitz. Je vous demande d'arrêter. Et là, il conclut, les trois hommes n'ont pas arrêté pour autant. Ils ont rigolé. Puis l'un d'eux lui a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Ça, c'était le 22 décembre. On a eu droit à ça en boucle pendant une semaine sur les chaînes d'informations en continu, sans rappeler que le même Thibaut Chevriard, le même Thibaut Chevriard, le lendemain dans 20 minutes, a précisé si elle a bien entendu l'un des hommes lui dire qu'il avait, comme son père était à Auschwitz, elle n'est pas certaine, avec le bruit du métro, qu'il a ajouté que ceux-là, donc les chambres à gaz homicides, n'avaient jamais existé, comme nous l'affirmions. Mais elle a senti, sur le moment, qu'il avait sous-entendu un truc comme ça. Donc là, c'est la version du lendemain. Alors en plus, le lendemain, on a appris qu'elle était âgée de 74 ans, donc qu'elle n'avait pas pu être déportée à Auschwitz. Donc dans l'article, c'est devenu la fille d'un déporté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est quand même systématiquement ce qu'on observe. Alors, je voudrais, sur cette question, parce que ce n'est pas du tout du complotisme, et tous les intellectuels juifs de haut niveau savent très très bien ce qu'on est en train de raconter, et donc je voudrais, Vincent, dont on a mis des citations de côté, que tu nous cites Jacques Attali, dont on ne présente plus, ce qu'il disait dans le quotidien israélien, Arrêtez en 2009, à propos de l'antisémitisme en France. Alors, il disait, Non, il n'y a aucun problème. Affirmer le contraire est un mensonge, un pur mensonge. Je crois que ce n'est tout simplement pas vrai. C'est de la propagande, de la propagande israélienne. Ces dix dernières années, les Israéliens se sont installés dans une sorte d'autoconviction que la situation en France est un désastre. C'est une propagande très dangereuse, c'est ridicule. Je suis un exemple que cela n'est pas vrai. Et alors, une autre citation d'Isaac Bechevissinger, donc c'est un écrivain de langue yiddiche, qui était prix Nobel de littérature en 78. Et il écrit dans un livre qui s'appelle Conversation avec Isaac Bechevissinger. Donc, quand le juif se met une idée en tête, il ne peut plus penser à rien d'autre. Prenez, par exemple, le juif qui se bat contre l'antisémitisme. Il en trouvera partout, même sur une île déserte ou au milieu du désert. Il est tellement obsédé qu'il en devient comique parce qu'il est incapable de voir une exception à la règle. Ou alors, il se crée des règles qui n'existent pas. Donc là, on est exactement dans cette situation-là. Ça devient comique. C'est-à-dire qu'il faut absolument expliquer que les gilets jaunes sont des chemises brunes. Ça a été dit. Même Bernard-Henri Lévy s'est vanté d'avoir fourni cet élément de langage au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une réunion des Amis du CRIF ou une convention du CRIF, peu importe. Et sur les règles qui n'existent pas, précisément, ces fausses agressions servent à faire avancer la loi et à créer des règles qui, jusque-là, n'existaient pas. Alors, sur les fausses agressions antisémites, on reviendra, évidemment, on ne reviendra pas plutôt sur la fausse agression du rabbin Fari qui s'automutile avec un couteau. Alex Moïse, qui s'appelait lui-même sur son téléphone pour se laisser des messages antisémites. L'affaire du RERD, alors, rappelle beaucoup de ces fausses agressions qui entretiennent comme ça une espèce de tam-tam, comme dirait Céline, permanent dans les médias, une espèce de bruit de fond, sont alimentés par le Bureau de Vigilance contre l'antisémitisme, donc le BNVCA, qui est animé par Samy Gozeland. Oui, Alain Sam Gozeland, dit Samy Gozeland, un ancien commissaire de police qui a créé le Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme et qui centralise les plaintes depuis Netanyah. Voilà, alors, il est installé en Israël, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été coopté au comité directeur du CRIF par Richard Prasquier à l'époque et que le même Richard Prasquier avait fini par le virer car il le jugeait incontrôlable. Alors, vous voyez, pour vous donner le niveau de sérieux, alors, si vous voulez faire une idée assez précise, vous pouvez regarder Samy Gozeland, le flic cachère, qui a été diffusé sur Arte en décembre 2018. Ce n'est pas du tout à charge, mais déjà, regardez ça, ça vous donnera une idée du personnage. Alors, par ailleurs, sur cette question des provocations, ça peut aller très très loin. Là, on est encore à un niveau assez bas, mais ça peut aller très très loin et il faut toujours se méfier des agents provocateurs qui jouissent d'une grande publicité dans les médias. Et là, l'exemple le plus connu, c'est évidemment Daniel Bourreau, ce juif américain qui était membre du parti nazi américain et qui est même devenu leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Il y a un film qui a été fait dessus qui s'appelle Danny Balint avec Ryan Gosling, qui est vraiment excellent et qui est bien meilleur que le très surcoté American History X. Et d'une manière générale, d'une manière générale, toutes les organisations néo-nazies antisémites américaines ont été très largement infiltrées par ce genre d'agents provocateurs qui avaient intérêt précisément à entretenir un climat d'antisémitisme parce qu'il faut que l'antisémitisme existe. Sinon, c'est le business qui tombe en quelque sorte et pour entretenir ce climat de terreur. Oui, alors en même temps que s'instaure ce climat de terreur intellectuel, le mouvement des Gilets jaunes est visé par des tentatives de récupération de toutes parts. Donc d'abord, du côté de l'exécutif. Il faut dire qu'il y a des choses assez ridicules qui se passent en ce moment. Alors, le 3 février, il me semble, c'était dimanche 3 février, on a eu ce faux scoop du JDD, c'est-à-dire oui, Emmanuel Macron va organiser un référendum le même jour que les élections européennes. Emmanuel Macron sera en train de préparer un référendum le même jour que les élections européennes, ce coup du JDD, et qui en fait serait en quelque sorte une réponse à cette demande de démocratie participative et de RIC. Bon, alors déjà, ce qu'il faut souligner, le canard enchaîné l'a souligné, l'information était parue dans le canard enchaîné un mois avant. Aurélien Taché avait exprimé publiquement cette possibilité sur LCI et d'ailleurs, l'entretien donné par Aurélien Taché, qui est un député de la République en marche, un des députés les plus à gauche de la République en marche. Son interview sur LCI, où il évoquait ce référendum, avait été rapporté dans son intégralité, ce qui est rare, par le bulletin quotidien. Le bulletin quotidien, qui est un organe de presse interne à la caste, qui a été fondé par Georges Bérard-Kélin, et qui est le même Georges Bérard-Kélin qui a fondé le siècle. Donc, le bulletin quotidien est vraiment intimement lié au siècle, et ça doit coûter 29 euros le numéro pour un journal quotidien. C'est complètement inaccessible au commun des mortels. Et l'intégralité de l'entretien d'Aurélien Taché avait été retranscrit dans le bulletin quotidien, qui avait même fait un dossier pour expliquer en quoi cette option était possible, en quoi elle n'était pas possible, et précisément qu'elle était inconstitutionnelle, puisque Emmanuel Macron voulait faire des choix multiples. Alors, pourquoi il voulait faire des choix multiples ? C'était pour éviter le syndrome de Gaulle, c'est-à-dire d'être obligé de démissionner si le résultat était défavorable. Cela dit, le syndrome de Gaulle, il en est quand même encore loin, puisque sa manifestation des foulards rouges, comparativement à la manifestation qu'avait organisée de Gaulle, a été un fiasco absolument total. Alors, à ce propos, il voulait organiser ça le même jour que les élections européennes. A priori, ça ne se fera pas puisqu'il y a eu un vrai tir de barrage. Et d'ailleurs, on peut même se demander si on ira en réalité aux élections européennes. Et alors là, on voulait vous faire partager une note qu'on s'est procurée de l'European Council on Foreign Relations. Alors, si tu peux nous rappeler, Vincent, ce qu'est l'European Council on Foreign Relations. Alors, le Conseil européen des relations internationales en français, voilà. Donc, c'est un think tank qui a été créé en 2007, mais qui n'a aucun lien avec l'Union européenne ni avec le CFR, mais il a un nom qui s'en inspire. Donc, en fait, c'est juste le nom qui ressemble. Mais c'est un think tank autonome. Donc, ça a été d'abord financé par George Soros. Donc, on sait qu'ils ont des bureaux à Paris, Londres, Berlin, Rome, Madrid, Sofia, Varsovie. Il y a à peu près une équipe d'une quarantaine de chercheurs. Donc, en France, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sont les membres de ce Conseil européen des relations internationales en France. Donc, on remarque Arnaud Dangean, député européen, ancien agent civil de la DGSE, passé par l'Institut Aspen France. Qui est dirigé par Madeleine Albright et dont un des hauts représentants sur le plan diplomatique est Hubert Védrine qui est le, qui passe en tout cas pour le conseiller diplomatique officieux d'Emmanuel Macron. Donc, qui sera troisième sur la liste. Donc, Arnaud Dangean, oui, troisième sur la liste. Donc, réseau Soros, DGSE, Aspen Institute. Et qui aura droit à son portrait bientôt dans... Dans les documents, bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre comment a été construite la liste des Républicains. On a mis en tête de gondole François-Xavier Bellamy pour attirer le chaland, pour attirer l'électorat des Républicains catholiques de la manif pour tous. Et puis, derrière, en fait, il s'agit d'offrir un point de chute à ce Arnaud Dangean que tu viens de nous présenter et qui est donc affilié au réseau Soros. Voilà. Donc, après, on retrouve aussi comme membre les anciens ministres Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner. On y retrouve aussi Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC. Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie et des finances. Jean-David Lévite, l'ancien conseiller diplomatique de Sarkozy. Pierre Moscovici, commissaire européen, ancien ministre. Christine O'Krent. Donc, elle, journaliste passée par l'ancien young leader de la French American Foundation. Laurence Parizeau, l'ancienne présidente du MEDEF. On retrouve aussi Gassane Salamé, donc le père de Léa Salamé. Qui aujourd'hui s'occupe de la Libye pour le compte de l'ONU. Voilà, et qui a aussi formé l'élite à Sciences Po comme directeur de l'École des Affaires Internationales. Et aussi Justin Weiss qui est directeur du centre d'analyse de prévision et des stratégies du Quai d'Orsay et qui lui aussi est un young leader de la French American Foundation. Lui, c'est le grand Manitou de la politique étrangère française. Donc, un arrêt aux pages qui concentre un certain nombre de leviers de pouvoir et que nous dit ce Conseil européen pour les relations internationales dans cette note que nous nous sommes procurés. La note est intitulée « Les élections européennes de 2019. Comment les anti-européens envisagent de saboter l'Europe et comment les contrecarrer ? » Et donc, il explique que les eurosceptiques pourraient remporter un tiers des sièges, ce qui suffirait à enliser l'activité du Parlement européen compromettre la sécurité et la défense de l'Europe et à terme, semer les ferments de discorde qui pourraient finir par détruire l'UE. Donc, en général, quand des gens aussi puissants vous expliquent qu'une élection contient en elle les germes d'une destruction de ce qu'ils veulent renforcer, on peut, en général, s'attendre à ce que cette élection soit annulée. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'un des plus beaux produits de ce qu'a produit ce Conseil européen des relations internationales, c'est l'opération Sébastien Courts qui est devenue chancelier autrichien alors que le FPO avait d'abord gagné les élections présidentielles, qu'elles ont été rejouées et qu'on a attendu ensuite les législatives pour faire arriver cet inconnu, complètement inconnu à la chancellerie et qui, aujourd'hui, marginalise complètement le FPO avec qui il est soi-disant allié et lui est apparu d'ailleurs comme un des chouchous du dernier Davos dont on parlera prochainement. Donc, les élections européennes de 2005 avec les élections pour la Constitution européenne de 2005 dont le résultat était annulé ensuite quand Sarkozy est arrivé au pouvoir. Là, les élections autrichiennes, il y a un très grand nombre de cas où les résultats des votes ne sont plus du tout respectés et quand on lit cette note, on peut se demander vraiment si on ira aux élections européennes. Mais bon, pour retourner sur notre sujet qui est la récupération du mouvement des Gilets jaunes. Donc, on voit la tentative de récupération par Emmanuel Macron qui est complètement tuée dans l'œuf avec cette idée de référendum le même jour que les élections européennes et dont tout le monde a pu constater et tout le monde a dit que c'était inconstitutionnel avec ce questionnaire à choix multiples. Donc, en fait, le scoop du JDD n'était qu'un ballon d'essai et un ballon d'essai qui, évidemment, a fait pchit. Alors, autre récupération très intéressante, alors là, je dois dire, on est quand même tombé sur une perle, c'est le journal des Gilets jaunes qui vient de paraître là en février et qui a été tiré à 50 000 exemplaires. Alors, on a regardé qui éditait et qui s'occupait de ce journal des Gilets jaunes. D'abord, c'est édité par Robert Laffont, donc proche de Bernard Tapie et qui on trouve comme rédacteur en chef, on trouve René Chiche. René Chiche, c'est une sorte de mercenaire de la presse qui a lancé un nombre incalculable de titres à chaque fois pour Robert Laffont pour situer à peu près ses œuvres. Son dernier livre, c'est Kev Adams, Les secrets d'une LOL star. Et donc, c'est lui qui s'occupe du journal des Gilets jaunes, vous voyez. Et alors, dedans, il publie une charte signée par un certain Daniel Fiblonski. Alors, c'est pareil, Daniel Fiblonski, on a cherché sur Internet, apparemment, il doit s'agir d'un pseudonyme. Mais Vincent, je te laisse lire quelques extraits de cette charte. Voilà, c'est surtout leur revendication. Dans la liste, on trouve que les demandeurs d'asile soient bien traités, nous leur devons le logement, la sécurité, l'alimentation, ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travailler avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans l'attente du résultat de la demande d'asile. Et en commode proposition, on trouve encore qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français, cours de langue française, cours d'histoire de la France et cours d'éducation civique avec une certification à la fin du parcours. Il y a aussi un salaire mensuel maximum fixé à 15 000 euros. Voilà, donc bon, ça c'est un peu pour la plaisanterie qu'on sort ça parce que c'est des récupérations comme la liste des gilets jaunes avec un certain nombre de personnes identifiées, la liste pour les européennes des gilets jaunes avec un certain nombre de personnes identifiées comme proches d'Emmanuel Macron, en tout cas proches des idées de La République en marche, exactement comme ce journal, ce sont des tentatives de récupération tellement grossières qu'elles font de cheat. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est effectivement la récupération par la gauche, les parties de gauche et d'extrême gauche avec évidemment ce qu'on avait pressenti lors de notre dernière émission et qui s'est concrétisée ces dernières semaines, c'est le rapprochement des figures médiatiques donc choisies par les médias Jérôme Rodriguez et Éric Drouet, leur récupération par les parties de gauche et d'extrême gauche. Donc, on a vu Éric Drouet poser avec Raquel Garido, qui est l'épouse du député France Insoumise Alexis Corbière et qui est devenu animatrice dans l'émission de Thierry Ardisson. On a vu Éric Drouet poser le point levé devant une fresque représentant Émile Zola, le capitaine Dreyfus et Victor Bach. Donc là, on est vraiment, on n'est même plus dans la gauche ouvrière. Là, on est vraiment dans la gauche Dreyfusard. On a vu Jérôme Rodriguez poser avec Besancenot et appeler les Gilets jaunes à se joindre aux appels à la grève lancés par la CGT. Alors, tout ça est visible et il faut bien comprendre ce qui se joue en toile de fond. Parce qu'en vérité, Jean-Luc Mélenchon, on l'a déjà dit, est très tiraillé et le système ou en tout cas une forme d'état profond joue un peu au chat et à la souris avec lui. On a vu cette perquisition où il est devenu fou parce qu'en fait, il avait été tiré du lit où il se trouvait avec Sofia Shikiru alors qu'il ne voulait absolument pas qu'on sache que c'était sa maîtresse. Là, dernièrement, il y a encore une perquisition chez sa tête de liste pour les européennes Manuel Bompard et puis il y a eu cette une de l'Obs extrêmement voyante avec un Jean-Luc Mélenchon représenté en Robespierre avec un énorme dossier à charge sans vraiment de révélation d'ailleurs dedans et Mélenchon était furieux et il tweet « Naufrage de l'Obs il y a six mois un rédac-chef viré pour l'aise majesté Macron aujourd'hui la une contre moi et dix pages à charge l'Obs prend ses lecteurs pour du bétail macroniste le grand hebdo de la deuxième gauche devient un pauvre bulletin officiel pathétique » alors là les gens qui ne sont pas initiés ne savent pas forcément à quoi il fait référence il fait référence il y a six mois au débarquement du rédacteur en chef de l'Obs donc l'ancien nouvel observateur qui s'appelait Mathieu Croissando et qui a été remplacé par Dominique Nora alors Dominique Nora young leader de la French American Foundation qui a été dans la presse qui s'occupait auparavant des pages économiques de l'Obs et qui est la fille de Simon Nora voilà alors Simon Nora là on est vraiment dans la reproduction des élites Simon Nora inspecteur général des finances ancien directeur de l'ENA ancien président du siècle et il finira par présider le conseil d'administration de la banque Lehman Brothers donc voilà la gauche bancaire alors t'as l'oncle voilà il y a l'oncle dans la famille voilà parce qu'il est frère je demande l'oncle donc l'oncle c'est Pierre Nora donc qui est avec qui Anne Sinclair a refait sa vie après l'affaire du Sofitel et Pierre Nora qui est bon le pape de l'Integentia parisienne alors d'ailleurs il y a une petite anecdote qu'on a retenue qu'on a mis de côté parce qu'on nous avait toujours expliqué oui pourquoi Nora voilà pourquoi Nora parce qu'on nous avait toujours dit Nora en fait c'est haron à l'envers mais c'est une volonté de franciser alors nous on l'avait cru parce que on cherche pas à mal on dit Nora bon pour franciser enfin je vois pas bien en quoi ça francise à la limite Nora ça aurait été une francisation mais là Nora et alors récemment Pierre Nora dans le Time of Israel est revenu justement sur ce nom et il l'explique or après des recherches il m'est apparu que ce n'était pas la vraie raison donc c'est pas une francisation Nora veut dire le terrible en hébreu c'était en fait une façon dans son village où il n'y avait que quatre familles juives de montrer qu'il était le chef de la communauté il s'agissait au lieu de franciser de s'enraciner dans un judaïsme cryptique pour les français mais qui voulait dire quelque chose pour les juifs donc voilà d'où vient un peu cette attaque qu'a subie Mélenchon alors pour revenir sur Mélenchon donc en ce moment donc l'actualité brûlante c'est la mise en place de la commission d'enquête parlementaire contre les groupuscules d'extrême droite donc commission dont je rappelle qu'elle lui a valu la fin des poursuites devant la justice maçonnique puisqu'il était menacé un temps d'exclusion et qui lui a valu également ce titre de grand républicain que lui a décerné le grand maître du Grand Orient de France donc en le faisant revenir complètement dans le jeu alors il faut voir que parallèlement à ça se sont déroulés plusieurs événements plus ou moins indiscrets alors le premier c'est un déjeuner secret qui a eu lieu fin décembre entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann alors il faut rappeler que Raphaël Glucksmann était dans une période de vide en quelque sorte puisque sa période géorgienne s'était finie et que là il y a quelques mois il avait lancé place publique pour essayer de recréer une union à gauche alors bon une période de vide pour vous c'est vous allez à Pôle emploi vous êtes un peu au RSA enfin c'est une période un peu passage à vide bon lui il avait quand même une chronique sur France Inter il a quand même relancé le nouveau magazine littéraire enfin il c'était pas ça va il avait de quoi rebondir et donc là après avoir tenté de fédérer à gauche autour d'une candidature de Ségolène Royal il s'est rapproché de Mélenchon et donc au cours de ce rendez-vous je dirais pas secret discret discret voilà il y a eu quelques échos dans la presse mais pas beaucoup organisé par Thomas Porcher donc qui est un économiste proche de Raphaël Glucksmann et par Emmanuel Morel ancien candidat à la présidence du parti socialiste député européen socialiste il a été promis à Jean-Luc Mélenchon d'être le nouveau chef d'une gauche rassemblée après un nouveau congrès d'Épinay et donc pour ce faire on voit bien qu'Emmanuel Morel a recréé avec Marie-Noëlle Linnemann Marie-Noëlle Linnemann qui était associée à Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey au sein de la gauche socialiste pendant des années a recréé un petit mouvement une micro-structure qui s'appelait Après et qui vient d'absorber le MRC donc de Jean-Pierre Chevènement le parti de Jean-Pierre Chevènement pour en faire un mouvement satellite à La République En Marche donc si vous voulez les petits partis de gauche la gauche est complètement en miettes Mélenchon a cette idée si vous voulez de les satelliser pour finalement les regrouper pour au final faire un nouveau congrès d'Épinay alors ce qu'il faut suivre on a parlé de Julien Drey un grand grand Manitou de la gauche depuis des années le baron noir le baron noir une série sur lui évidemment membre du Grand Orient de France et donc qui était fâché avec Jean-Luc Mélenchon depuis presque dix ans puisque quand Mélenchon avait quitté le parti socialiste pour créer le parti de gauche en scène de la France insoumise Julien Drey était resté proche de François Hollande et d'ailleurs il a été un visiteur du soir de François Hollande et a participé à la mise sur orbite d'Emmanuel Macron mais apparemment Emmanuel Macron lui a pas renvoyé l'appareil et Julien Drey alors c'est très intéressant parce qu'il faut suivre l'évolution de Julien Drey en quelque sorte comme un thermomètre de l'évolution de la perception de Jean-Luc Mélenchon par le système je m'explique au début janvier on est à peu près le 7 janvier il dit de Mélenchon qu'il est je cite celui qui assume de cohabiter avec l'extrême droite dix jours plus tard dans Libération il explique que Jean-Luc Mélenchon est courageux et qu'il est je cite une digue contre l'extrême droite donc là ça change du tout au tout en dix jours il retourne sa position et à la même période il va chez Éric Zemmour et Éric Nolo défendre la 6ème république proposée par Jean-Luc Mélenchon avec derrière le Grand Orient dont on a déjà parlé dans notre émission et donc dernière étape il vient de déclarer dans le Figaro il y a quelques jours Jean-Luc Mélenchon doit faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain donc ça c'est les gilets jaunes la théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain ça c'est la définition des gilets jaunes par Julien Drey ça veut dire le mouvement on le diabolise d'un côté avec le chantage à l'antisémitisme pour en extraire ou en tout cas créer les conditions d'une extraction des éléments jugés incompatibles donc faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain avec le clivage droite-gauche donc là ça veut dire que le clivage droite-gauche est validé et que cette ère du peuple donc c'est l'ère du peuple de gauche qui se concrétise sur le terrain donc ramener les gilets jaunes à gauche et là il conclut or il n'y parvient pas donc vous voyez alors il n'y parvient pas pour quelle raison parce que la France insoumise ne décolle pas dans les sondages tout simplement alors que les gilets jaunes le soutien reste absolument massif donc bien suivre tous les signaux faibles sur ce front-là bien suivre Jean-Luc Mélenchon bien suivre ce qu'en disent les uns et les autres les vrais personnages d'influence et voir comment tout ça va évoluer dans les dans les prochaines semaines ouais alors pendant ce temps-là la Macronie semble en voie d'effondrement oui alors là c'est comme on l'a dit Macron est pris entre l'enclumé et le marteau entre les gilets jaunes et l'affaire Benalla qui faiblit le pas là par exemple il pensait qu'il avait encore le soutien par exemple de Nicolas Sarkozy d'ailleurs je me demande en quoi le soutien de Nicolas Sarkozy peut être utile à quiconque mais bon alors Macron disait qu'il l'appelait souvent et puis là récemment on a appris que dans les dîners en ville Nicolas Sarkozy expliquait à qui voulait l'entendre qu'Emmanuel Macron était paniqué par le remue-ménage de ses équipes à l'Elysée et qu'il était je cite totalement perdu à la recherche de repères donc Sarkozy du crash dans les dîners en ville en référence au remplacement au feuilleton du remplacement Sylvain Faure Sylvain Faure qui était le conseiller en communication d'Emmanuel Macron on avait déjà eu le remaniement ministériel qui avait duré il me semble trois semaines pour trouver un nouveau ministre de l'intérieur là c'est un conseiller en communication il a fallu il a annoncé sa démission début janvier en disant je partirai fin janvier et le conseiller en communication à l'heure où nous enregistrons a toujours pas été recruté alors pourquoi la succession de Sylvain Faure et la nomination d'un nouveau conseiller en communication a pris autant de temps parce qu'en vérité elle a été bloquée alors plusieurs noms étaient cités on a cité ces noms qui vous diront rien on a parlé de Clément Léonard Doutier Romain Abreu Franck Louvrier Laurent Glépin et en fait tous sont liés à Publicis Consultant et en vérité la direction de Publicis qui est dont le conseil d'administration est dirigé par Elisabeth Badinter a donné des consignes pour bloquer cette nomination Elisabeth Badinter qui a initié la pétition contre la révision de la loi 1905 par Emmanuel Macron donc il faut bien voir qu'il y a aussi des vrais réseaux de pouvoir qui sont aujourd'hui ligués contre Emmanuel Macron et c'est pour ça que la dernière tendance pour le remplacement de Sylvain Fort c'était Mathias Vichra alors celle-là vraiment on revient au réseau macroniste pur sucre puisque Mathias Vichra est de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron alors je donne juste pour donner une idée de Mathias Vichra le titre d'un portrait que lui a consacré France Info Énarc fan de rap et roi du bras de fer Mathias Vichra le porte-parole de la SNCF dont l'ascension va bon train alors Mathias Vichra pour situer il a été au cabinet de Delanoé et au cabinet de Guillaume Pépi donc Bertrand Delanoé Guillaume Pépi donc là on voit bien les réseaux qui se dessinent et pour situer le personnage il a signé un livre qui s'appelle Pour une analyse textuelle du rap français alors à titre de comparaison avec Sylvain Fort qui est ce personnage donc l'ancien conseiller en communication a remplacé qui est ce personnage avec un pied dans la finance un pied dans la littérature qui a publié oui qui lui a signé chez Pierre-Guillaume Deroux un livre sur Saint-Exupéry voilà un livre sur Saint-Exupéry un livre sur le romantisme un livre sur Schiller et donc là on passe de Schiller et Saint-Exupéry à l'analyse textuelle du rap français Guillaume Pépi vient de quitter la SNCF et on nous dit qui rejoindrait l'Elysée alors pour l'anecdote il a un enfant avec Marie Drucker Marie Drucker et le parrain de cet enfant est Bertrand Delanoé voilà alors donc Emmanuel Macron déjà lâché par Attali cet été par Jacques Attali cet été qui avait expliqué que c'était un ballon dans lequel la moindre aiguille l'avait dégonflé il a été lâché par Bernard-Henri Lévy aussi signal faible à regarder Bernard-Henri Lévy au début dans ses attaques contre le mouvement des gilets jaunes désigner citer systématiquement Emmanuel Macron là il est passé une heure et demie chez Ruquier et il a pris soin de ne jamais citer le nom d'Emmanuel Macron et alors là on rejoint l'hypothèse Mélenchon et il a promis une Europe sociale Bernard-Henri Lévy a promis une Europe sociale avec le revenu universel enfin vraiment l'Europe sociale c'était vraiment demain en race gratis le revenu universel pour tous etc troisième signal faible sur Emmanuel Macron c'est le lâchage de François Sureau alors François Sureau certains le connaissent parce qu'il est éditorialiste à la croix c'est un énarque grand avocat grand avocat avocat au conseil d'état avocat au conseil d'état et surtout qui a été un lien entre François Fillon et Emmanuel Macron dans la période incertaine de 2016 où était envisagé éventuellement dans le cas où François Fillon et qui était une hypothèse très plausible à l'époque où François Fillon perdait la primaire une fusion en fait des candidatures Fillon et Emmanuel Macron sous l'égide d'Henri de Castres donc président du Bilderberg donc si vous voulez François Sureau c'est des réseaux on pourrait dire catholiques mondialistes puisqu'il est pro-migrant etc et donc ça explique d'ailleurs alors François Sureau a rédigé les statuts d'En Marche et par ailleurs il est associé donc au cabinet d'Antonin Lévy ce qui explique que le fils de Bernard-Henri Lévy est défendu François Fillon pendant la fameuse affaire Fillon et surtout François Sureau passe pour un des inspirateurs ou des rédacteurs du discours d'Emmanuel Macron le fameux discours devant la conférence des évêques de France donc vraiment François Sureau c'est un personnage à la fois discret important et puis en même temps une caution culturelle et qu'est-ce qu'il dit à propos des proches d'Emmanuel Macron dans une tribune du monde il dit ce sont des suspiers des nains de jardin etc donc c'est encore quelqu'un qui lâche complètement Emmanuel Macron parallèlement à ça on observe l'affaire Benalla qui continue alors là elle semble on ne va pas revenir sur l'affaire Benalla parce qu'elle est abondamment commandée dans les médias mais là elle semble bloquée sur l'affaire du contrat russe donc là si on a un conseil à Mediapart c'est de s'intéresser davantage à la piste marocaine qui semble quand même être la clé ou du moins une des clés à propos d'Emmanuel Macron et qui explique qu'en grande partie dès qu'on ouvre une porte chez Emmanuel Macron il y a un marocain qui sort du placard qu'est-ce qui explique ce tropisme marocain si important dans le macronisme donc voilà les grandes lignes les grandes lignes de force et un des marqueurs de la chute d'Emmanuel Macron ça a été évidemment son absence au forum de Davos alors pour vous situer l'effondrement de la cote de confiance de Macron pas seulement au sein de la population mais au sein des élites des élites mondialistes les plus importantes je vais vous lire ce qu'écrivait le Wall Street Journal donc le 22 janvier 2019 à propos de la non-participation d'Emmanuel Macron à Davos alors le Wall Street Journal écrit il y a un an à peine le plateau de Davos était euphorique après l'élection de monsieur Macron ancien banquier d'affaires et principal homme de Davos à la plus haute instance française cette absence est un signe de la rapidité avec laquelle les feux du populisme peuvent engloutir les dirigeants du monde même ceux perché à une hauteur apparemment hors d'atteinte à l'époque de l'ascension mondiale des forces nationalistes monsieur Macron était l'unique chef prêt à défendre la mondialisation plutôt que de s'en retirer la montée des gilets jaunes a porté un coup dur à son agenda monsieur Macron est devenu le symbole édifiant de ce qui peut se produire lorsqu'un leader mondialiste prend le pouls de la rue donc c'est le bon moment pour accueillir Valérie Bugot donc docteur en droit bonjour Valérie bonjour analyste géopolitique économique et juridique alors donc revenons déjà sur le forum économique mondial oui alors le forum économique mondial ou forum de Davos ou forum de Davos pour l'endroit où ils se réunissent en Suisse dans le canton des Grisons donc qui a été créé en 71 par Klaus Schwab donc qui réunit des dirigeants d'entreprise des responsables politiques associatifs des intellectuels des journalistes pour y débattre des problèmes du monde donc cette année le 49ème forum avait pour thème mondialisation 4.0 façonné une architecture mondiale à l'ère de la 4ème révolution industrielle et ils avouaient que la coopération mondiale connaît un moment difficile avec la frustration légitime liée à l'échec de la mondialisation à relever constamment le niveau de vie débordant sur le populisme et le nationalisme Alors cette édition 2019 et on va en parler ensemble Valérie Bugot a été marquée par une espèce de grande dépression par rapport à l'édition 2018 l'édition 2018 avait vu l'arrivée d'Emmanuel Macron donc comme un sauveur et l'arrivée de Trump comme étant un gage d'intégration si vous voulez de comment finalement il allait devenir raisonnable donc on avait à la fois un Trump qui allait devenir raisonnable et Macron qui allait incarner l'espoir mondialiste Or cette année Macron finalement est retenu à cause des gilets jaunes et puis Trump n'y est tout simplement pas allé et qui était là alors là c'est vraiment un symbole que nous vivons la fin d'une époque qui était là les trois présidents du G7 qui étaient là c'est le chef d'état japonais chef d'état italien et le chef d'état allemand c'est à dire les trois perdants de la seconde guerre mondiale il n'y avait aucun des vainqueurs de la seconde guerre mondiale comme si on changeait on rentrait dans une nouvelle époque et comme un autre symbole l'homme de Davos puisque l'homme de Davos par excellence c'est Carlos Ghosn puisque Bloomberg Business Week il y a 18 mois on est à l'été 2017 titre si Davos était une personne ce serait Carlos Ghosn ce serait Carlos Ghosn quelle vision quelle vision aujourd'hui emprisonné au Japon et qui a ouvert donc le forum économique mondial Ger Bolsonaro président élu en tout cas sur une posture nationaliste et anti-écolo alors que le dernier le dernier mantra si vous voulez de ces élites mondiales c'est la lutte contre le réchauffement climatique donc vraiment ça a été un effondrement total d'un sommet mondialiste qui depuis des années donne la température de l'optimisme de ces élites à la réalisation de leurs projets oui néanmoins je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et je ne pense pas que le mondialisme soit mort loin de là parce que voyez-vous ce qui est juste et ce que vous avez révélé le démontre de façon assez claire au niveau symbolique comme ce sont les perdants de la seconde guerre mondiale qui remontent un peu au créneau nous assistons à une remise en cause de toute la prédominance américaine qui s'est manifestée de façon institutionnelle au niveau mondial à partir de Bretton Woods néanmoins derrière l'empire américain il y a quand même il y a toujours eu certains l'indexation de l'or sur sur le dollar non 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 Bretton Woods c'est vraiment l'architecture financière internationale avec la création du FMI la création de la banque mondiale effectivement le dollar s'est imposé à cette occasion en tant que monnaie mondiale ça c'est de facto ça s'est passé comme ça mais ça n'a pas été sans lutte parce que vous savez que même s'ils ont gagné vous aviez des positions d'arrière-garde de la City qui étaient représentées par Kenz John Maynard Kenz qui militait à l'époque non pas pour que le dollar qui était une monnaie nationale soit aussi monnaie mondiale mais pour que la monnaie mondiale soit une monnaie autonome dans le sens où elle aurait été un panier de monnaie et aujourd'hui nous assistons à la remise en avant de cette idée là avec les DTS qui ont été créés en 1969 mais qui ont végété très largement jusqu'à ce qu'en 2015 si je ne me trompe pas fin 2015 la monnaie chinoise intègre ce panier de monnaie DTS qui a remis les DTS sur le devant de la scène pour reprendre le pas en tant que monnaie mondiale donc on a l'idée le panier de monnaie que Kenz appelait le bancor qui revient sous la forme des DTS tel un phénix n'est-ce pas annoncé par The Economist de 1988 donc en réalité cette on ne peut pas enfin moi je ne vois pas du tout les choses comme évoluant vers la fin du mondialisme au contraire je pense qu'elles évoluent vers une étape intégrationniste supérieure et qui passe par la destruction de l'empire américain et en particulier du dollar américain en tant que monnaie mondiale voilà donc en fait vous nous expliquez que Donald Trump sera en fait un idiot utile en quelque sorte dans ce jeu-là qui devant l'histoire assumera l'effondrement de l'empire américain et la fin de l'Amérique comme gendarme du monde et la fin de l'Amérique comme référence monétaire mondiale donc via le dollar voilà alors je oui en effet je pense que Trump va assumer ce rôle maintenant qu'il le fasse en tant qu'idiot utile ou pas ça je ne suis pas je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas quelle est sa position personnelle vis-à-vis des forces en présence il est parfaitement à mon avis au courant il a été quand même je dirais élu sur une ambiguïté c'est-à-dire qu'il a été élu sur des manipulations sur des manipulations organisées par Steve Bannon qui était à l'époque directeur de Cambridge Analytica et qui ont manœuvré pour faire adhérer l'opinion publique contraire au mondialisme de Clinton vers la candidature Trump mais en même temps les gens qui ont voté pour Trump alors derrière Cambridge Analytica il faut savoir que c'est quand même des capitaux qui viennent directement de la City donc c'est le mouvement britannique enfin c'est les britanniques non je veux justement faire une distinction entre tout ce qui est britannique géographiquement localisé et la City qui elle est très largement apatride qui sert de QG mais qui n'est pas qui n'a pas de référentiel géographique parce que vous avez publié un important article qui s'appelle Géopolitique du Brexit précisément où vous articulez les deux événements qui d'ailleurs sont souvent articulés Brexit et élection de Donald Trump comme faisant partie d'un même phénomène mais quelque part vous vous renversez ce jeu de domino c'est-à-dire il faut le pousser complètement de l'autre côté en expliquant qu'il participe d'une nouvelle phase du mondialisme est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs qui n'auraient pas forcément intégré votre vision et pour qu'ils puissent précisément la prendre en compte alors déjà je voudrais juste donc finir sur Donald Trump il a été élu sur une ambiguïté dans le sens où son élection relève d'une manipulation de l'opinion publique mais en même temps les gens qui ont voté pour lui sont de véritables patriotes et sont les Américains qui ne sont pas prêts à devenir un pays sous-développé ce sont des gens qui ont envie que leur pays compte encore sur la scène internationale et s'il pouvait rester un empire ça serait quand même plutôt mieux donc il y a cette ambivalence chez Trump et qui sera chez lui jusqu'à la fin c'est-à-dire que derrière lui il y a toute une partie de la population honnête qui veut le bien de l'Amérique en tant que pays géographique et vous avez en arrière-fond tout un flux de informationnel de capitaux et d'orientation de manipulation médiatique et d'opinion qui n'ont rien de patriote si vous voulez mais cela dit on voit quand même un certain nombre de nominations alors c'est vrai que les premières nominations à la réserve fédérale américaine ont été l'objet de beaucoup de spéculations finalement on ne voit pas tellement le changement là la dernière qui agite un peu le landernon économique c'est la nomination il a proposé un économiste David Maupas il me semble c'est son nom à la tête de la banque mondiale pareil cette nomination est très critiquée on voit quand même une vraie défiance vis-à-vis il navigue en nos troubles et je pense qu'il a une marge de manœuvre extrêmement étroite et que d'un côté à un moment ça penche plus vers les nationalistes à un autre moment ça se penche plus sur les patriotes donc il est obligé mais on sent quand même une défiance vis-à-vis des organisations de préfiguration du nouvel ordre mondial oui enfin ça je ne dirais pas ça parce qu'il y a des allées venues chez lui dans les nominations qui font que les choses ne sont pas si claires que ça et j'aurais plutôt envie de dire qu'il avance au gré d'éventuelles menaces ou de choses qui font que il dit une chose et puis il se passe le contraire je vais sortir de Syrie puis finalement les américains sur place restent enfin vous voyez c'est tout un il y a un jeu d'ombre et de lumière entre le discours du président les événements sur le terrain rien n'est vraiment très clair en ce moment de ce qui se passe au niveau géopolitique avec les Etats-Unis en revanche ce qui est parfaitement clair par ailleurs c'est ce qui se passe au niveau géopolitique monétaire parce qu'en effet là on assiste à un mouvement mondial je dirais radical d'abandon du dollar par à peu près tous les grands Etats du monde en tant que monnaie d'échange pour les transactions internationales et derrière ça vous voyez la City et derrière ça vous voyez la cause profonde une cause profonde du Brexit alors je dirais que le Brexit c'est si vous voulez si vous remontez aux origines de l'Union Européenne vous retrouvez d'une part effectivement les fermants qui remontent à l'époque nazie mais si vous allez derrière une fois que l'Allemagne a perdu la guerre c'est les Américains qui ont repris la main sur la construction européenne et qui ont tout géré du début jusqu'à la fin donc l'Union Européenne est une émanation directe de la puissance de l'Empire Américain et ça se voit avec l'OTAN par exemple mais ça se voit aussi avec la French American Foundation toutes les élites qui ont été organisées autour de la puissance américaine etc donc si vous voulez tout ce qui relève de l'Union Européenne est sous domination quelque part américaine en plus de ça si vous voulez la City quand l'Angleterre était au sein de l'Union Européenne il y avait quand même des contraintes réglementaires des contraintes comment dirais-je oui c'est ça de réglementation qui s'imposait au système bancaire et donc pour sortir pour s'émanciper vraiment la City avait besoin de sortir de ce carcan mais ça ne veut pas dire que l'Angleterre en entier avait besoin elle enfin si vous voulez il faut faire la distinction entre les élites apatrides qui sont très largement multinationalisées dont effectivement le quartier général relève de la City mais qui ont des points de chute dans tous les paradis fiscaux dont la plupart se rattachent également à la City je le précise même si certains sont américains et l'intérêt de la population alors effectivement on a mis en avant toujours l'intérêt c'est comme pour Trump vous nous dites qu'il y a eu un alignement de planètes entre une volonté populaire et les intérêts de la City qui a produit cet événement l'intérêt populaire est systématiquement mis en avant alors que les forces qui sont à l'origine de cette scission sont bien des forces de la City Nigel Fairreich qui est à l'origine qui est le personnage emblématique du Brexit si vous vous souvenez bien est un personnage qui a fait toute sa carrière à la City sa femme également a fait toute sa carrière à la City il était proche si je ne m'abuse de Jimmy Goldsmith qui lui-même était un membre éminent de ce compagnonnage de la City si vous voulez mais ça c'est une méthodologie que nous retrouvons très souvent la mise en avant d'intérêts populaires pour servir un agenda on peut dire occulte mais évidemment ça fait toujours un peu peur mais un agenda caché en réalité qui relève de la haute finance et ça par exemple avec l'élection de Trump c'est assez net il se pourrait que les gilets jaunes fassent partie de cet ensemble mais on ne voit pas très bien pour moi les choses ne sont pas encore extrêmement claires de ce point de vue-là parce qu'il y a beaucoup de tentatives de récupération mais pour moi les gilets jaunes ça reste encore dans une certaine mesure un mystère au niveau des tirages de ficelles ou de la spontanéité du mouvement je n'ai pas mon opinion qui est définitivement arrêtée sur cette question bien que certaines on ne peut pas faire autrement que de se poser certaines questions mais en même temps il est évident que ça relève d'un mouvement profond de la société qui effectivement n'en peut plus ça se base toujours sur quelque chose d'existant et une réalité qui est incontestable mais il faut se rendre compte aussi que du point de vue anglais ils avaient moins enfin les anglais avaient moins de raisons que nous par exemple de vouloir s'émanciper ils n'étaient pas dans Schengen ils n'étaient pas dans la zone euro donc il y avait moins de si vous voulez l'Angleterre ça aurait dû être le dernier pays à avoir cette émancipation populaire enfin je veux dire si ça avait été la population qui était vraiment à l'origine de ce mouvement c'était vraiment une des dernières populations à devoir le faire puisque c'était pas celle qui était le plus directement si vous voulez concernée par les contraintes immédiates de l'union de la construction européenne alors pour un auditeur néophyte sur ces questions donc vous nous expliquez que la City aurait donc décidé de sortir du dollar comme monnaie de référence pour passer aux droits de tirage spéciaux est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et peut-être expliquer dans quelle mesure cette question des droits de tirage spéciaux pourrait être liée éventuellement c'est une possibilité à la chute de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel en 2011 à la guerre en Libye et à ce genre d'événements donc Strauss-Kahn à l'époque était directeur du FMI et en effet il s'était rapproché de Muammar Kadhafi pour instaurer une monnaie locale qui s'appelait le dinar or donc si vous voulez une monnaie qui était garantie par l'or libyen mais qui représentait tout un pourtour géographique pas la seule Libye et donc c'était c'était un peu l'équivalent c'était une monnaie locale qui était un peu l'équivalent de ce que peut être l'euro ou alors mais en plus en plus sérieux parce que garantie sur de l'or alors que l'euro est pas enfin il y a quand même ah bah si c'est quand même garantie sur l'or parce qu'il y a toutes les ressources et qui rentrait dans une certaine mesure dans le plan mondialiste d'intégration via la création de gros blocs de grands espaces exactement c'est tout à fait ça et en particulier la création de blocs monétaires et donc les américains ont compris ce qui se passait ils ont fait ça évidemment d'un très mauvais oeil parce qu'ils ont compris que le dollar était en jeu était en cause sa prééminence en tout cas et donc ils ont fait tomber je trouve ce canne ça s'est passé comme ça et en effet mais alors vous savez du point de vue des banquiers mondialistes ils en sont pas à leur tentative d'essai sur les zones monétaires puisque en 1931 ils avaient déjà organisé ce qu'on appelle la zone livre la zone livre sterling qui reprenait qui s'appliquait à l'empire britannique avec tous les pays du Commonwealth et en 1945 sous l'égide de Charles de Gaulle a été créée la zone franc donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui CF franc-CFA mais il y avait plusieurs il n'y avait pas que la CFA il y avait toutes les colonies les anciennes appartenances françaises de partout dans le monde et bon peu à peu ça s'est un peu réduit mais vous aviez j'ai plus le nombre de pays exacts en mémoire mais enfin c'était assez conséquent et donc cette zone franc était exactement calquée sur la zone livre donc on se rend bien compte et puis il ne faut pas oublier que d'une certaine façon Charles de Gaulle était une émanation des Britanniques quand même c'était l'homme des Britanniques contre contre l'Amérique de Gaulle il a été fait et protégé par Churchill donc quand il est arrivé au pouvoir en 1945 une de ses premières décisions ça a été justement d'instaurer cette zone franc donc si vous voulez les banquiers internationaux qui sont derrière toutes ces problématiques monétaires ont déjà une certaine expérience des zones monétaires élargies qui fonctionnent plus ou moins bien ils savent ce qui marche ce qui ne marche pas donc maintenant leur problématique suivante ça sera de dématérialiser toutes ces transactions et c'est pour ça que nous avons vu arriver là à partir des années 2010 tout ce mouvement prétendument libéral en faveur des crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies ont été lancées comme un ballon d'essai pour réagir voire en montrant tous les avantages de décentralisation monétaire de liberté des peuples etc avec la blockchain comme appart en quelque sorte oui la blockchain c'est le système technique de fonctionnement de la crypto-monnaie mais si vous voulez on peut utiliser le blockchain indépendamment des monnaies mais les crypto-monnaies c'est justement utiliser la blockchain pour faire circuler des monnaies et alors justement peu à peu on a vu se dessiner le schéma suivant selon lequel Madame Lagarde Christine Lagarde directrice du FMI se prononce en faveur a toujours été plutôt favorable aux crypto-monnaies et là récemment je crois que c'était en quelque chose comme le 15 novembre 2018 il me semble s'est prononcé très clairement en faveur des crypto-monnaies d'Etat donc l'idée va être à mon avis la suivante c'est que vous allez avoir un panier donc de monnaies donc il faut établir les zones précises des différentes monnaies et ces monnaies circuleront ensuite de façon dématérialisée sous forme de crypto-monnaies voilà c'est l'objectif et le grand reset que tout le monde attend redoute et craint puisqu'on parle de ça depuis déjà plusieurs années ça va être la chose suivante ça va être que chaque monnaie de zone d'Etat et en particulier la monnaie américaine va être réévaluée en DTS en fonction d'une mise à plat de ces déficits enfin de ces dettes par rapport à ces actifs que sont l'or éventuellement des réserves de pétrole ou en tout cas d'actifs tangibles et il va y avoir une réévaluation globale je pense par zone géographique des monnaies dans l'optique de générer une monnaie mondiale qui sera donc ce fameux panier de monnaie qui est déjà un panier de monnaie n'envisagez-vous pas une volonté d'autonomisation on pense en particulier chez les chinois avec cette concurrence à Londres notamment sur le marché de l'or avec avec Shanghai si vous pouvez oui alors justement enfin bon on peut imaginer que certains pays aient envie de résister à cette poussée qui est quasiment irrésistible et on pense en particulier effectivement à la Chine qui a quand même dont on sent percer une volonté impérialiste un renouveau impérialiste assez net et on pense aussi bien entendu à la Russie néanmoins il faut quand même garder en tête que la Chine que l'on connaît aujourd'hui n'existe que par la volonté des banquiers anglo-saxons c'est eux qui ont investi dans l'empire chinois de façon à développer l'économie chinoise et à en faire l'usine du monde s'il n'y avait pas eu ces capitaux-là la Chine ne se serait jamais développée comme elle s'est développée donc il y a eu un pacte si vous voulez un peu comme il y a eu entre Cromwell et les banquiers il y a eu un pacte entre les banquiers anglo-saxons et les dirigeants politiques chinois pour aller dans ce sens-là alors les Chinois ils sont très forts si vous voulez dans leur fonction vraiment leur fonction de leur façon de penser de voir le monde sont très très performants sur le court terme vraiment et sur le très long terme mais en revanche je vois une faille dans leur façon de fonctionner sur le moyen terme ils n'arrivent pas à gérer le moyen terme comme ils savent gérer par exemple le très long terme et c'est justement cette faille qui est très dangereuse parce que eux les banquiers savent très bien gérer et ils vont implanter des choses dans le moyen terme qui auront des répercussions dans le long terme et qui feront que la volonté impériale chinoise peut se heurter justement à tout ce qui aura été implémenté pendant la période d'intermédiaire donc je pense que les chinois ils ont deux handicaps c'est que le premier handicap c'est que leur structure financière est totalement dépendante de la structure anglo-saxonne des banques anglo-saxonnes et notamment dirigées par la CETI et cette façon de concevoir le monde qui en plus de ça il y a un autre il y a un autre phénomène en Chine qui peut jouer contre eux c'est que la Chine c'est énorme c'est un pays qui est énorme et qui est dirigé par des familles des clans et vous savez que les banquiers leur stratégie de toujours c'est de diviser pour mieux régner et ils savent parfaitement bien utiliser les intérêts des uns contre les intérêts des autres en toute discrétion voilà donc la Chine a quand même des handicaps si vous voulez en tant qu'émergence impériale impérialiste nouvelle et quant à la quant à la Russie et bien la Russie est vraiment le point fort de la Russie c'est l'aspect défensif ce sont des gens qui sont très forts pour se défendre mais en revanche je ne suis pas convaincue que le pouvoir politique russe est vraiment le contrôle total de sa monnaie et j'ai presque envie de dire on pourrait peut-être avancer qu'en fait il ne l'a pas du tout ce qui explique les mesures aussi rétro enfin je veux dire rétrograde mais je pense aux lois sur l'avancée de l'âge de la retraite qui sont passés récemment qui ont porté atteinte vraiment à la popularité du président russe mais quand on discute aussi avec des Russes on se rend compte qu'ils sont quand même assez mécontents et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent en circulation en Russie pour alimenter de façon saine et de façon normale une économie de façon à ce qu'elle tourne de façon satisfaisante l'argent n'est pas suffisamment en quantité suffisante pour que l'économie soit alimentée correctement donc si vous voulez les banquiers ont quand même un avantage compétitif et comparatif très important par rapport à toutes les volontés de résistance et impérialiste je dirais dans le monde entier simplement il y a des pays dans lesquels on sent des ferments de volonté de résister et puis aussi des structures qui permettraient une certaine résistance alors que dans nos pays en Occident c'est terminé il n'y a plus enfin je ne perçois aucune réelle volonté et aucune réelle structure institutionnalisée qui permettrait sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour essayer de résister à cette ascension irrésistible des banquiers internationaux en fait non moi j'avais juste une question sur le dinar or ça aurait été une monnaie papier non c'était juste une monnaie d'échange je ne sais pas sous quelle forme elle aurait circulé mais vraisemblablement papier et puis après dématérialisé probablement comme toutes les monnaies beaucoup le font mais elle était en tout cas garantie par les réserves d'or de la Libye ça s'appelait le dinar or maintenant c'est pas sûr qu'elle aurait fonctionné sous forme de pièce d'or oui c'est pour ça je pensais que ça resterait une monnaie d'échange de valeur garantie par une certaine quantité d'or ce qui lui donnait un poids voilà et qui a dérangé la géopolitique mondiale qui a dérangé surtout le dollar américain parce qu'ils ont compris que le panier de monnaie de le bancor était en train de revenir et que eux c'était donc la fin de leur suprématie parce qu'une grosse partie de leur avantage comparatif c'est justement le fait qu'ils émettent la monnaie mondiale ils tirent de ça des subsides très importants s'ils perdent cet avantage là l'empire américain s'effondre alors on est très heureux de vous recevoir parce que nous à fait les documents prospectivons que cette question monétaire est sans doute l'enjeu central de l'année 2019 de l'année qui vient et des années à venir et alors je voudrais vous soumettre deux documents qui ont été publiés en marge du forum économique mondial puisque on ne sait pas mais c'est une occasion en général que choisissent certains banquiers pour faire savoir leur position puisque tout le monde est réuni là-haut et ils savent qu'il fera prendre un grand coup les banquiers se réunissent surtout à la BRI les banquiers qui décident ne se réunissent pas à Davos c'est leur médiatiquement c'est ça c'est leur cache de résonance donc le premier c'est Seth Clarksman il est PDG du Baupost Group donc c'est un fonds spéculatif de 27 milliards de dollars et donc lui il publie une lettre à ses investisseurs une lettre alarmiste de 22 pages donc bon je passe sur la question sociale et il explique cela ne peut pas être bugé as usual au milieu des protestations constantes des émeutes des shutdowns des tensions sociales en hausse etc les frictions sociales représentent un challenge pour les démocraties blablabla et surtout il conclut en expliquant que les graines de la prochaine crise financière majeure ou celle d'après pourraient se trouver dans les niveaux de dette souveraine actuelle donc ce problème central celui des dettes souveraines à propos duquel Charles Dallara donc économiste qui représente l'institut de la finance internationale donc un cartel bancaire qui regroupe je pense on peut le dire les banques les plus importantes publie un rapport le 15 janvier où il dénabilissait la masse de la dette mondiale à 244 000 milliards de dollars soit plus de trois fois la taille de l'économie mondiale le ratio dette mondiale PIB ayant dépassé des 318% au troisième trimestre 2018 une réaction Valérie Boulot il est clair que le niveau des dettes n'est pas soutenable à long terme et je voudrais quand même revenir sur un élément fondateur c'est que c'est la raison pour laquelle ces dettes existent c'est lié d'une part au vaste mouvement de dérégulation bancaire et c'est lié aussi au besoin américain de fabriquer des actifs des actifs dématérialisés pour pouvoir alimenter les flux de marchandises internationaux en dollars pour pouvoir avoir l'échange en dollars par rapport aux flux de marchandises et pour pouvoir remplir ce rôle de monnaie mondiale donc si vous voulez ça typiquement c'est la faillite d'un double standard monétaire à la fois national et international et c'est ce qu'il y avait en Sissi Pékin le DTS ne peut pas être à un moment donné présenté bien sûr le reset mais le reset viendra justement de la rencontre entre le moment où ce enfin ce moment il est contrôlé parce que si vous voulez à partir du moment où tous les pays du monde où tous les banquiers du monde n'ont pas intérêt à ce que tout s'effondre ça ne pourra pas s'effondrer ça ne s'effondrera là c'est un effondrement contrôlé si vous voulez c'est une démolition contrôlée on assiste vraiment à une démolition contrôlée de façon à ce qu'ils ne perdent pas la main et que les choses ne leur échappent pas mais il est clair qu'à un moment ou à un autre nous allons rétablir un équilibre entre les monnaies et leurs avoirs matériels tangibles l'or tous les biens précieux les terres rares enfin bon les diamants tout ce que vous voulez le pétrole enfin bon le gaz tous les biens tangibles entreront dans la composition dans la valorisation de la monnaie et ce qui entrera aussi dans la valorisation c'est le niveau d'endettement donc moi je fais un lien assez net entre les récentes interventions américaines justement au Venezuela vous savez le Venezuela c'est deux choses c'est des mines d'or et c'est une réserve de pétrole c'est ça le Venezuela et typiquement les Etats-Unis sont à un moment où ils n'ont plus de réserve d'or dans leur fond et quant au pétrole le pétrole saouïen est en train de se tarir ça à peu près tout le monde l'a compris donc ils ont besoin c'est presque un acte de nécessité de désespoir si vous voulez de survie non c'est pas un acte de survie c'est un acte de désespoir pour récupérer à tout prix des actifs de façon à avoir des moyens de négociation lorsque le reset arrivera et lorsqu'il faudra réévaluer leur propre monnaie en pourcentage de DTS si vous voulez parce que une chose est de tenir la monnaie mondiale et une deuxième chose est de n'avoir aucun pourcentage ou un pourcentage très très faible de DTS parce que là c'est un effondrement ça sera dantesque enfin je veux dire sur le continent américain et en particulier pour les Etats-Unis et toutes les monnaies qui sont liées au dollar ça va être très 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 violent donc eux si vous voulez ils sont à un moment où c'est la panique écoutez les Américains ils ont plus de 70 ans d'expérience de changement de régime et honnêtement je trouve que ce qui se passe au Venezuela ça sent l'imprévision ça sent la panique un mouvement erratique conjoncturel et comme comme si ils n'ont pas le choix presque improvisé le dos au mur il faut qu'ils récupèrent à tout prix des actifs parce que le reset approche c'est une interprétation je ne dis pas que c'est la seule parce qu'il peut y avoir d'autres raisons y compris militaires etc mais je pense que cette raison cet aspect monétaire doit être pris en compte parce que il est au moins la moitié si ce n'est beaucoup plus du il répond au moins à la moitié du problème du problème géopolitique et ce n'est pas seulement au niveau au Venezuela c'est un exemple que j'ai donné et alors dans ce grand jeu mondial vous incorporez aussi le traité d'Aix-la-Chapelle donc un traité franco-allemand qui est passé relativement inaperçu dans les médias on en a plus parlé il est vrai sur internet avec principalement dans les mesures un partage entre la France et l'Allemagne ou en tout cas qui n'est pas très bien défini d'ailleurs mais un partage entre la France et l'Allemagne du siège au conseil de sécurité de l'ONU et de l'arme nucléaire qui sont en quelque sorte les deux derniers pans de souveraineté qui restaient à la France les deux alors en fait le Brexit est lié avec le traité d'Aix-la-Chapelle mais je pense que l'événement des gilets jaunes a accéléré le processus si vous voulez parce que le Brexit devait se faire pour libérer la city du carcan américain ça je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure en revanche il y a deux écueils à ce phénomène c'est premièrement il est très dangereux pour les mondialistes de montrer l'exemple du fait qu'on peut sortir du carcan européen parce que c'est quand même une très belle réalisation mondialiste l'Union Européenne donc il faut tout faire pour que les pays qui sont membres de l'Union Européenne n'aient pas cette idée saugrenue de sortir donc la terreur économique etc on connaît ça tout le cinéma qu'il y a autour du Brexit deal no deal etc bon ceci étant il y a certaines réalités intangibles mais à mon avis l'essentiel n'est pas là et deuxièmement le fait que le Brexit devait être l'élément déclencheur d'une amorce d'accélération du fédéralisme européen et ça et ça c'est pas facile à réaliser donc ils ont joué sur ces deux dirigeants extrêmement mondialistes mondialistes comme on ne peut pas les rêver qui sont Merkel et Macron pour jouer cette carte là donc ils comptent faire passer la prochaine fédéralisation européenne par un rapprochement premièrement franco-allemand et vous savez que ce traité d'Aix-la-Chapelle enfin moi je suis docteur en droit et donc j'ai fait du droit privé et en droit privé j'ai particulièrement fait le droit de l'entreprise etc et je retrouve dans ce traité les réflexes pavloviens de droit des affaires si vous voulez ce traité d'Aix-la-Chapelle me fait penser vraiment et il a l'âme de fusion acquisition il faudrait savoir qui l'a rédigé alors peut-être qu'on aurait peu importe il a l'âme si vous voulez oui après on peut creuser la question mais si vous voulez le fondement quand on alors déjà il y a une chose qu'il fait pour la première fois c'est qu'il met en oeuvre les euro-régions qui n'ont jamais été encore réellement institutionnalisés ce traité les institutionnalise il opère la fusion des parlements etc et juste après ce traité qu'est-ce qu'on voit Macron et Merkel qui fusionnent leur présidence au conseil de sécurité de l'ONU mais attendez on ne parle pas du siège permanent là on parle de la présidence donc ce n'est pas la même chose parce que pour que le siège permanent soit transféré de la France à la France va disparaître justement c'est ça l'idée du traité d'Aix-la-Chapelle c'est que en réalité les choses se passent par transmission universelle du patrimoine si je puis dire c'est-à-dire que la France disparaisse le symbole d'Aix-la-Chapelle n'est pas innocent non bien entendu c'est Charlemagne donc l'idée c'est qu'en fait on ne change pas l'affectation du siège permanent au conseil de sécurité de l'OTAN c'est qu'en réalité la France disparaissant la France devant France-Allemagne de façon naturelle comme en cas de transmission universelle du patrimoine dans les fusions acquisitions si vous voulez la nouvelle entité récupère les actifs des entités antérieures et c'est ça qui va se passer sauf que vous comprenez bien que dans ce système-là les dominants les décideurs ne seront pas plus les français et d'ailleurs la France n'existera plus on va dire l'Allemagne non plus mais l'Allemagne l'idéologie fédéraliste est beaucoup plus intégrée dans leur mode de fonctionnement politique donc elle disparaît moins finalement que la France qui est un état centralisé depuis de nombreux siècles donc il y a cette idée-là et même si ce n'est pas fait encore parce qu'il y a toute une problématique de procédure en droit international qui fait que les états adverses enfin les états étrangers ont aussi leur mot à dire pour l'affectation du siège permanent puisque vous savez que ça relevait aussi de l'équilibre des forces résultant justement de la seconde guerre mondiale donc on en revient toujours à ce changement d'équilibre fondamental qui a lieu actuellement par rapport à ce qui s'est passé à la fin de la seconde guerre mondiale que vous décriviez tout à l'heure à propos de Davos on en revient toujours à ça et c'est vrai que dans ce cadre-là la volonté de Macron est très claire de faire fusionner de faire disparaître la France pour la faire fusionner à une entité supranationale et dirigée par des capitaux des capitaux parce que derrière l'Allemagne c'est la fusion des capitaux anglo-saxons c'est une économie adossée à des banques en faillite ça n'existe pas derrière l'économie allemande c'est les capitaux anglo-saxons donc vous voyez la stratégie c'est une stratégie finalement de banquier d'affaires et c'est vrai qu'elle ne prend pas forcément en compte les procédures législatives qui existent au niveau international mais peu importe à partir du moment où vous avez une volonté de faire disparaître un pays en l'occurrence c'est la France le droit international devra prendre acte de toute façon de cette volonté-là alors peut-être que ça ne se fera pas par l'affectation du siège permanent au conseil de sécurité parce que les autres états s'y opposeront parce qu'ils diront effectivement l'équilibre des forces ayant changé nous on n'accepte pas ce nouvel état de fait mais si vous voulez de toute façon c'est quand même un rapport de force nouveau qui se met en route et c'est quand même un fait accompli non seulement vis-à-vis des ressortissants français nous on est vraiment quantité négligeable dans cette histoire mais vis-à-vis aussi des autres pays du monde et c'est là où il peut se passer des choses intéressantes au niveau de la restructuration des rapports de force au sein de l'ONU au sein de tous les organismes internationaux et au sein également peut-être des milieux financiers j'espère qu'il existe encore des milieux financiers qui sont patriotes c'est-à-dire géographiquement ancrés mais j'ai des doutes voilà donc je rappelle que Valérie Bugot vient de publier la nouvelle entreprise géopolitique de l'entreprise aux éditions CIGEST et donc un nouveau livre sortira en mars chez le même éditeur oui c'est Les raisons cachées du chaos mondial je crois le titre quelque chose comme ça Les raisons cachées du chaos mondial c'est un livre qui va reprendre les tous mes articles d'analyse de géopolitique donc pas seulement monétaire d'ailleurs il y aura assez peu de parties monétaires puisque je réserve la question monétaire pour un prochain livre que je je ferai dans les années qui viennent les mois et les années qui arrivent mais pour l'instant il s'agit surtout de se concentrer sur la question économique qui est évidemment liée à la question monétaire donc il y aura quand même certains articles monétaires mais aussi toutes les analyses juridiques d'évolution du droit généré d'ailleurs par ces questions monétaires sur le continent européen et en particulier en France voilà je vous recommande ce livre parce qu'il permet d'ouvrir des chemins qui sont très largement inexplorés donc on rappellera donc aux éditions CIGEST aux éditions CIGEST il sortira fin mars 2019 et on vous remercie d'être venu en parler en avant-première je vous remercie de m'avoir invité donc avant de nous quitter donc on rappelle que le dernier numéro de Faises et Documents est un spécial Davos donc retrouvez-nous dans Faises et Documents avec un numéro spécial Davos ou sur faïedocuments.com pour vous abonner à la revue voilà on se retrouve le mois prochain au revoir à tous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.